Salut allez on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur RaceRoom, oui ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé, que je n'ai pas roulé sur RaceRoom et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, pourquoi je me suis posé la question à savoir est-ce que le jeu est toujours vivant. Alors au tout début j'étais parti pour faire du LFM sur Air Factor 2 et il s'est avéré qu'il me manquait des véhicules dans le combo, c'était en iron je crois, enfin bref il fallait GTE LMP2 et il me manquait des voitures mais par contre quand tu fais ça, quand tu veux acheter, on te propose directement d'acheter le pack à 40 balles. J'en ai déjà parlé sur notre vidéo, je ne vais pas en revenir, revenir là dessus mais le fait est que j'ai dû chercher effectivement quelle voiture il me manquait pour pas acheter le pack complet, il m'en manquait trois tout simplement donc j'ai dû aller acheter les trois véhicules. Une fois que tout ça c'était prêt je me suis entraîné sur le circuit qui était 45 minutes donc voilà il fallait quand même un petit peu de training sur hot date lanta si je dis pas de bêtises et le fait est que au moment où je voulais faire la course, il était 15h15 15h30 enfin bref je ne sais plus, c'est avéré qu'il n'y avait que deux mecs d'enregistrer sur le combo d'inscrits sur la session voilà alors samedi après-midi 15h15 personne donc je mets là dessus deux raisons mais voilà on va en parler et je vais mettre en tâche de fond une course que j'ai fait sur RaceRoom comme ça ça permettra en même temps que la course et bien de discuter un petit peu de tout ça. Allez c'est parti ! Allez on est donc sur RaceRoom donc avec le MetaQuest Pro en VR comme d'habitude et vous voyez tout de suite je suis 14e sur le guide de départ donc avec la petite traction et sur d'un board j'ai oublié de le préciser donc à savoir c'est que c'était ma deuxième course je crois sur RaceRoom suite à mes tentatives et là samedi après-midi on était 29 voyez sur ce combo là donc c'est les rankings de RaceRoom alors que là je prends un bon départ mais effectivement vous allez voir à droite il y en a qui en prend un encore meilleur que moi le fait est que effectivement il y avait du monde sur RaceRoom alors ça me paraît compliqué ça me paraît étrange à expliquer puisque pour moi il était mort très honnêtement je vous dis clairement comme je pense je pensais vraiment que c'était la dégringolade complète de RaceRoom et il s'est avéré que j'ai trouvé plus de monde sur RaceRoom que sur RF2 là où LFM normalement était dans le top du panier au niveau fréquentation là en tout cas sur ce samedi là à 15h et quelques non c'était pas le cas du tout donc je me suis surpris à tester et même réinstaller puisque depuis que j'ai installé le nouveau PC la nouvelle config j'ai pas du tout retester et réinstaller RaceRoom donc là effectivement je vais vous laisser juste profiter un petit peu du son voilà le sont toujours aussi excellent je crois que c'est le meilleur meilleur simu niveau son il n'y a rien à dire que ce soit niveau haut alors que là on a fait se faire démonter là encore quand tu vois qu'il y a de la fumée faut ralentir donc effectivement ça reste pour moi le meilleur jeu la meilleure simu niveau son véhicule son ambiance sonore la totale pour moi c'est le meilleur il n'a pas encore été égalé certains s'y approchent je sais que ACC était vraiment pas mal non plus mais ça reste celui là à mon sens encore une fois c'est un avis personnel moi dans les commentaires si vous êtes du même avis mais voilà ça reste le meilleur alors RaceRoom qu'est ce qu'on peut en dire j'en ai déjà parlé math et math fois on est tous d'accord sur le fait de dire qu'en fait il stagne alors il stagne pas dans le contenu puisque il ya les camions qui sont sortis il ya la zone d'eau qui va sortir il ya du contenu qui a été prévu donc le jeu est toujours en développement dans son contenu pas dans son jeu en lui-même pas dans sa base pas dans le moteur graphique parce qu'on n'a toujours pas de nuit on n'a toujours pas de pluie on a toujours pas d'évolution de météo il n'y a toujours pas de swap pilote toujours pas d'endurance bref voilà il ya tous ces éléments là que je viens de vous évoquer sont et peuvent être des éléments rédhibitoire pour vous ça j'en ai pleinement conscience malheureusement je pense qu'il faut arrêter d'y croire d'ailleurs moi j'ai fait une croix dessus pas sur le jeu mais sur ces sur ces faits de développement là puisque je pense que ça reste un petit studio à mon sens alors qu'une fois je dis ça de ce que j'ai eu à gauche à droite j'en sais rien du tout mais ça manque clairement de moyens à l'instar d'un rf2 ou d'un racing même d'un cunos avec accès c'est je pense que la planche à billets c'est pas la même qu'on a fait se faire défoncer en tout cas partie en tête à queue non je crois que c'est pas du tout le même niveau même ratio de d'investissement donc du coup ça laisse beaucoup de place l'assuré sont malis sport par contre pour le reste ça écoute pas trop sa communauté parce que tout simplement ça n'a pas les moyens ça dépend vraiment des licences regardez là on est une ferrari il n'y a pas longtemps les camions alors moi j'en ai rigolé moi même personnellement j'ai trouvé ça très anecdotique même sur ams 2 je crois que j'ai fait une fois une session de camions ça peut attirer des gens mais clairement les gens vont pas venir sur est ce qu'on pour le camion à mon sens moi si je me trompe c'est pas très sexy comme catégorie alors c'était un manque certes restons ils étoffent encore une fois leur catégorie de véhicules mais voilà c'est pas c'est pas pour moi ce qui m'a fait revenir sur est ce qu'on m'a fait revenir bas alors je voulais dit clairement c'est que sur ams 2 j'avais roulé un petit peu dans la semaine sur rs2 je voulais faire ce combo là et il y avait passé de participants pas de faire du 45 minutes mais c'est moi vous dire que voilà c'est pas la peine si il faut y aller soir alors déjà quand tu montes de niveau il ya de moins en moins de monde ça réduit les possibles les possibilités d'avoir du monde mais en plus en samedi en plein après midi autant vous dire c'est très très compliqué donc voilà j'en ai fait l'expérience peut-être que ça va encore s'améliorer alors que l'on sort très large quand on se fait doubler et je perds encore des points de de safety rating il faut checker mais bon c'est vrai que malheureusement je comptais vraiment sur sur rs2 pour avoir plus de monde bon on va laisser encore un peu le temps non voilà on va laisser les rs2 et on va parler que dress room parce que je vais y rejouer je pense que oui là où il y aura eu des faiblesses des manques de participants sur rf2 ou ams en fonction de ce que j'aurais fait dans la semaine ouais je vais revenir parce que là en plus avec le quest pro j'ai été très étonné de la qualité je vais être tout à fait objectif et honnête comme je suis d'ailleurs tout le temps d'ailleurs soit dit en passant petit petite parenthèse je me suis fait choper par certains commentaires concernant bon test alors c'était pas le test du quest pro c'était test de la rtx 4090 et 1 je peux dire un abonné parce que ça peut pas être un abonné c'est un viewer qui est venu qui est tombé sur ma vidéo et qui m'avait demandé justement on parlait de choses et d'autres et pourquoi j'avais changé de casque j'avais dit que j'avais pris le coup pro on a commencé il a commencé à m'évoquer pas mal de choses comme que j'étais débile comme quoi ce n'est pas le meilleur casque les gars alors honnêtement en restant poli ne venez pas me dire des choses sur la verre je tourne depuis je sais pas combien de temps sur la verre je pense que c'est pas moi que vous allez apprendre des choses je sais que je fais des erreurs je sais que je dis quelques quelques approximations ça c'est sûr c'est pas mon métier clairement entre définition résolution bref quand on commence à me faire des remarques là dessus qui sont des bonnes remarques c'est pas le souci mais à un moment la vidéo elle parle pas que de ça quoi parle moi du reste dis moi s'il ya des soucis mais quand tu me dis la ton ironique je dis n'importe quoi sur la résolution et définition que je me mélange des pinceaux voilà les gars allez faire chier d'autres personnes moi j'ai autre chose à foutre que de vous répondre et j'ai le la patience de vous répondre soit dit en passant en restant courtois je pourrais vous bloquer ou jeter pas tout ça reste ma chaîne mais non j'estime que tout le monde peut y laisser un message et y poster quelque chose que ce soit positif ou négatif après il ya la façon de le dire bref petite parenthèse alors qu'il y en a un qui s'est loupé petite parenthèse fait on va continuer donc sur s room parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de contenu c'est clairement pas le plus cher tu prends une bagnole alors si tu prends tous les skins c'est plus cher mais évidemment mais là où d'autres voitures sont bien plus chères sur rf2 ou l'autre que sais-je il y avait le black friday il ya toujours eu des promos sur s room et si vous voulez alors moi à mon sens si vous voulez débuter c'est là où il faut aller il ya encore du monde sur les ranked il est assez optimisé quoique au niveau cpu c'est un petit peu compliqué en vert enfin là je l'ai trouvé bien parce qu'avec le quest pro je reviens dessus parce qu'avant de faire la parenthèse parler dessus j'ai trouvé une définition enfin une netteté pas définition netteté assez bonne il ya encore de la liaising mais j'ai été alors que là on va essayer de le faire en freinage ça passe pas j'ai été agréablement surpris du rendu est très étonné clairement je m'attendais pas à voir autant de netteté là où peut-être le g2 excellenti un petit peu flou sur toute la zone ça m'a peut-être un peu trop embêté mais encore une fois j'ai été tu trouves ça vraiment agréable et puis encore une fois quand tu balances le son les voilà j'ai rien enfin il est on peut pas le modé donc à contrario de rf2 quand j'ai voulu lancer la session sur lfm il manquait une fois le contenu payant une fois il manquait le contenu le contenu gratuit mais qui est donné par lfm pour pouvoir rouler sur le combo enfin honnêtement j'ai mis un quart d'heure avant de pouvoir faire la course quand là il y avait deux pelés qui se battaient sur leaderboard bref là ici non tu achètes ça s'installe tout seul tu n'as rien à faire encore une fois c'est la simplicité si vous débutez en simracing foncez sur restaurant clairement en plus vous pouvez l'essayer c'est un free to play donc objectivement si vous voulez tester un jeu une simu savoir si le sim racing ça vous plaît c'est une très bonne très bonne approche moi qui franchement penser qu'il est parti dans les oubliettes c'est sûr attention ne prenez pas c'est pas du acc ou du racing vous allez pouvoir rouler tout le temps avoir du monde mais là trouver avec 29 bagnoles sur une piste sur race room je m'attendais pas du tout à ça mais très objectivement traîné très clairement ouais j'ai été surpris donc pour revenir sur les points forts et points faibles bas les points faibles c'est que voilà en l'état le jeu ne va plus évoluer il y aura juste du contenu sur je peux encore me tromper parce que je sais que ils ont rajouté il ya pas si longtemps que ça quelques effets de fumée de d'étincelle il rajoute encore des choses mais le moteur en lui-même dx 9 il va rester en l'état je pense non si vous avez d'autres infos n'était pas à noter dans les commentaires je suis preneur parce que ben et des fois pas à l'abri certaines surprises alors on va faire un point sur cette course quand même qui en tâche de fond mais qui permet quand même de vous montrer un petit peu le gameplay alors je suis onzième et il reste cinq minutes de course celui devant est à dix secondes un petit disement et derrière il est à une seconde 9 et j'ai l'impression que ça revient assez fort alors c'était clairement pas le but de vous montrer une course qualitative où je faisais un exploit loin de là parce que j'ai pas fait d'entraînement parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué parce que j'ai quasiment pas fait de setup voilà les endvords c'est pas le plus simple j'ai perdu quand même pas mal de points je dois avoir à combien je suis 1700 je crois en points et 93 ans mon safety je suis pas trop mal bon ça fait un moment que j'ai pas joué il faut des fois esquiver les courses à embûches comme la zandvord très clairement ça en fait partie mais on voit derrière que ça revient très très fort je le vois dans les rétros donc ouais franchement n'hésitez pas à enfoncer et dites moi dans les commentaires si vous êtes encore nombreux à y aller sur race room ce que je vois sur les forums discorde il ya plus grand monde qui y va tout le monde est parti sur enfin beaucoup de monde est parti sur rs2 sans mentir alors oui c'est une très bonne simu oui il ya beaucoup de points positifs c'est pour ça que j'y tourne d'ailleurs quasiment pas exclusivement mais j'y tourne contrairement avec ams2 en grande partie mais alors que là je vais me faire certainement bouffer sur la ligne droite vous voyez dans la rétro là qu'il est juste là désolé je regarde mon mon replay en même temps pour vous faire un commentaire il d'après course il est où il est à gauche moi je me mets effectivement pas que je protège un peu mais quand même voilà il reste derrière et va prendre à droite je crois ouais alors ça passera pas non ça passera pas j'ai toujours pas remis le hud je vous dis très clairement je viens de le réinstaller donc j'ai pas remis le hud avec le radar et tout ce qui va bien ça devient compliqué très clairement il reste je ne vois pas trois minutes un peu plus de trois minutes je pense qu'on va bientôt se faire bouffer des traits très oppressant derrière mon avis ça va pas faire long feu on va perdre sa sa onzième place allez on tient ici et voilà en même temps je me suis pas battu non plus très clairement il est plus rapide je préfère rester derrière déjà pour éviter qu'on se tue à deux déjà moi de le tuer puis dans le pire des cas on se tue à deux que d'essayer de prendre sa son aspi si possible d'essayer d'avoir la meilleure trage c'est peut-être des fois la meilleure solution on va voir qu'il va vite vite prendre le dessus et vite prendre ses distances donc ça nous met p12 j'ai quand même gagné les places en plus là ça fait très longtemps que j'avais pas utilisé le le shifter donc ça fait encore une fois plaisir et ce sont jeux voilà change de traction control je reviens là dessus mais ouais pour moi c'est l'un des éléments important encore une fois il manque encore quelques contenus en catégorie sont bien fourni un restant quelques circuits il y en a quelques-uns ou alors là on sort large il y en a quelques-uns exotiques on ne connaît pas mais bon en général les plus gros sont là les plus gros circuits mais la prochain contenu c'est surtout les véhicules qui ont été qui ont été évoqués je sais pas si un circuit écoutez je me trompe peut-être je sais plus sur la roadmap ce qui avait été lancé il communique encore sur sur leurs différents réseaux et bon je comprends très bien ceux qui vont me dire j'y joue plus il ya plus de développement c'est vrai ça j'en suis un je suis totalement d'accord avec ce ce fait là malheureusement combien de temps va encore t-il tenir moi je pense qu'il était qui était déjà dépassé c'est pas le cas et le niveau stratégie commerciale c'est pas du tout le même c'est peut-être aussi pour ça qu'ils en sont là mais le fait est que le coût est bien moins important et il faut pas acheter un pack complet à 15 balles pour pouvoir faire une course voilà c'est toutes les petites choses qui peuvent attirer ceux qui ont et une petite bécan et des petits moyens voilà ça permet de rouler quand même pas mal et de se faire la main et puis quitte à voir si vous ça vous intéresse qu'il y en a pas mal qui démarrent ou qui passent de la console au pc si vraiment c'était c'est une simu en tout cas celle là qui vous intéresse si vous voulez passer au dessus voilà libre à vous après avoir essayé quelques combos sur race room passer sur du un peu plus évolutif pour évoluer je sais pas comment dire la chose mais ou un peu plus compétitif parce que clairement en termes de de compétition et d'aspect simulation pur il y a des jeux meilleurs je vais citer rf2 acc et e racing bref j'ai pas de préférence je tourne sur sur selon ce qui me plaît sur le moment il doit rester un ou deux tours 30 secondes de course ça va être le dernier tour donc voilà j'ai pas de j'ai pas d'a priori je suis loin de là d'être un fanboy d'un jeu ou loin de là de d'avoir des oeillères donc si vous préférez y racing allez-y foncer moi j'ai toujours trouvé son aspect économique un peu un peu pompeux mais après c'est vrai que si tu es en horaire décalé ou si tu veux rouler tout le temps à mon sens c'est peut-être la seule simu qui permet ça donc on va parvenir à sur les points forts et faibles j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs là dessus sur chaque simu il y en a qui demande trop de trop de ressources donc voilà qui sont très vite dégradés si on a un pc pas assez puissant à cesser petit clin d'oeil voilà enfin en gros je peux pas vous aiguillez plus si ce n'est que faites vous votre propre avis lui c'est un free to play donc vraiment vous pouvez le télécharger et l'essayer avec attention je vais peut-être dire des bêtises trois peut-être trois véhicules trois circuits je sais plus très honnêtement mais même l'avantage alors attention je crois que c'est l'un des seuls à le faire un nouveau véhicule sort vous pouvez le tester alors pas en ligne vous pouvez tester gratuitement avant de l'acheter en hotlap en training donc pour ça je vous dis honnêtement alors c'est sûr sur les autres je pense même sur rf2 on peut acheter se faire rembourser ça nous plaît pas mais là clairement on pourrait tourner sur le sur la voiture et voir ce qu'elle donne donc voilà je peux pas pas vous en dire plus en tout cas j'ai pris malgré si on laisse de côté l'aspect résultat on va terminer 12e j'ai rempli du plaisir il n'y a pas eu de grosse bagarre mais bon c'était fait de revenir et de voir que effectivement il n'est pas mort alors on peut le dire maintenant rs room n'est pas mort il est il a été pas mal délaissé alors peut-être par les pros aussi sim racing mais en tout cas voilà on a terminé avec cette course là n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous pensez dans les commentaires pour échanger ça permet de dialoguer et d'échanger comme ça parce que je ne fais pas beaucoup de live et nous on se dit à une prochaine tchuss